La réglementation F-gaz et notamment le fast down, c'est à dire la limitation progressive des H et Fc en fonction de leur nocivité concernant l'effet de serre, c'est à dire le PRG, leur pouvoir de réchauffement global, est de nature à mettre en avant des flux de beaucoup moins nocifs pour notre planète. De ce fait, les hydrocarbures, c'est à dire le propane et l'isobutane en particulier, sont des fluides naturels avec un faible impact en termes d'émissions directes, ils s'imposent donc comme une alternative aux fluides hydrofluorocarbones. Les hydrocarbures ont déjà gagné une part significative du marché dans certains secteurs. Plus de 90% des nouveaux réfrigérateurs congélateurs et des meubles de vente sont équipés de ces fluides. Par contre, comme ils appartiennent au groupe A3, ils sont donc inflammables et explosifs sous certaines conditions bien entendu. Ces fluides sont dangereux en fonction de leur concentration dans l'air. Cette relative dangerosité implique une formation théorique et pratique des techniciens frigoristes. Ces fluides nécessitent un outillage spécifique et adapté. L'utilisation de raccords de type lockring, c'est à dire par certissage, est préconisée. Le brasage est souvent déconseillé mais tout à fait possible en prenant certaines précautions d'inertage, c'est à dire mise sous pression d'azote et tirage au vide plusieurs fois s'il le faut. Les fluides hydrocarbures présentent aussi l'avantage de pouvoir être rejetés directement vers l'extérieur quand cela est possible. Quand ce n'est pas possible, on peut tout à fait récupérer la charge de l'installation dans une bouteille de récupération prévue à cet effet. Et ensuite, ultérieurement, on vide cette bouteille à l'extérieur. L'outillage dédié aux fluides hydrocarbures, on a tout d'abord la pompe à vide. Alors celle-ci est anti-étincelle, c'est important. Ensuite, on a la pompe de récupération. Celle-ci est aussi anti-étincelle. On peut utiliser pour récupérer les charges dans les petites installations une pompe à main, mais ça devient vite pénible au-delà de 300 grammes. Ensuite, le détecteur de fuite électronique. Celui-ci est compatible tout fluide, y compris les hydrocarbures. Dans certains cas, on peut avoir besoin d'une balance électronique de précision, car pour certaines installations, la quantité de fluide est assez faible. Celle-ci est précise au gramme près. Flexible permettant d'évacuer à l'extérieur les fluides hydrocarbures. Alors ce flexible ne doit pas être rallongé. Il a une longueur de 5 mètres normalement. On ne doit pas le rallonger, car on court le risque de garder à l'intérieur du flexible rallongé une certaine quantité de fluides hydrocarbures. Et cela peut devenir dangereux. Ensuite, la pince à restreinte. Nous verrons son utilisation un peu plus tard. La pince à serre-tire à les raccords locrines. La colle. Alors, la colle, il existe deux types de colle. Une colle dédiée au cuivre et au laiton. Et une colle spécifiquement dédiée à l'aluminium. Ensuite, tous nos raccords locrines. Les manchons, les coudes, les réductions et les bouchons. Et enfin, les bouteilles de récupération. Alors, celles-ci sont identifiables grâce à un pictogramme ici de produits inflammables. Et souvent, les bouteilles ont le colle peint en rouge. Voilà pour l'essentiel du matériel utilisé avec les fluides hydrocarbures. Dans les meubles frigorifiques de vente et les réfrigérateurs, comme ce sont des circuits frigorifiques hermétiquement scellés, il n'y a ni vanne Schrader, ni vanne route à loc pour pouvoir évacuer la charge soit à l'extérieur, soit dans une bouteille de récupération. Alors, comment fait-on ? Alors, dans un circuit frigorifique, il y a un élément qu'on doit obligatoirement changer quand on intervient dans le circuit frigorifique, quand on l'ouvre notamment. Eh bien, cet élément, c'est le déshydrateur. Le déshydrateur, lui, protège contre les acides, élimine l'humidité et filtre les impuretés et les corps étrangers. Il protège le compresseur et tous les éléments. Donc, à chaque fois qu'on ouvre un circuit frigorifique, on doit le changer. On va donc percer cet élément pour pouvoir évacuer la charge soit à l'extérieur, soit dans une bouteille de récupération. Alors, maintenant, voyons comment cela se passe. Afin de perforer le déshydrateur, on utilise une pince dédiée à cet effet. Et cette pince s'installe à un endroit précis. Alors, pourquoi ? L'explication se trouve dans la fabrication du déshydrateur. Alors, le déshydrateur est composé d'un corps en cuivre avec une matière déshydratante comprise entre deux filtres à tamis. Si on devait pratiquer une ouverture à cette hauteur, on prendrait le risque d'avoir une petite particule de la matière déshydratante qui viendrait boucher l'ouverture. Et de ce fait, le fuit ne pourrait pas s'évacuer à l'extérieur ou dans la bouteille de récupération. C'est pour ça qu'on pratique l'ouverture dans cette zone-là ou dans cette zone-ci. Alors, pour évacuer la charge à l'extérieur, on utilise notre flexible avec sa matelote. On raccorde l'autre extrémité sur notre pince. Puis, on perce le déshydrateur. Puis, on ouvre afin d'évacuer toute la charge à l'extérieur. Alors, tout ceci s'effectue à température ambiante. Dans le cas d'une installation qui serait encore à température négative, il faudrait injecter de l'azote dans l'installation, puis rejeter le tout à l'extérieur. Alors, plusieurs fois s'il le faut. Pour récupérer la charge avec une pompe manuelle ou une pompe électrique anti-intincelle, on installe toujours notre pince au bon endroit. On raccorde notre flexible sur la pompe manuelle, puisque là c'est une pompe manuelle. Et le tout est raccordé à notre bouteille de récupération. Alors, là aussi, on perce le déshydrateur. On ouvre ensuite les vannes de la pince et du flexible. Puis, on pompe la charge. Alors, petit conseil, au-delà de 300 grammes, il vaut mieux utiliser une pompe de récupération anti-étincelle. Alors, on l'oublie quelques fois, mais on a souvent à notre disposition des instructions de montage données par le fabricant. Et pour faire un travail correct, le mieux, c'est de le suivre. Alors, sur cette notice, on a tout d'abord, on nous demande de débalurer le tube. Alors, il faut évaluer le tube en le penchant vers le bas, afin que les petites particules de cuivre ou de métal tombent à l'extérieur. Ensuite, ici, on nettoie l'extrémité du tube avec un abrasif léger. Alors, ici, on nous préconise de mettre un insert, une bague, un insert pour renforcer le tube. Alors, ceci n'est préconisé qu'avec des pressions de service supérieures à 25 bar. Une fois le tube est bavuré et nettoyé, on prend le manchon du raccord Lockring, on l'appuie contre le tube et on fait une marque, ici. On l'a, ici aussi, on fait une marque. On ressort le tube afin de voir si le tube est bien rentré dans le manchon, bien embuté. Ensuite, on enduit de colle l'extrémité du tube jusqu'à la marque que nous avons faite précédemment. Ensuite, on prend notre manchon de raccord Lockring, on le rentre embuté contre le tube. La bague, on l'appuie sur le raccord Lockring. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à sertir avec la pince d'assemblage. Et bien maintenant, nous allons voir tout ceci en image. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Dans l'utilisation de la colle sur les tubes, on peut tout à fait, pour des dimensions inférieures à 1,5, mettre quelques gouttes de colle. Ensuite, on introduit le raccord Lockring et on tourne d'un tour, par exemple, le raccord, de telle manière qu'on puisse bien répartir la colle sur toute la surface du tube. Alors maintenant, en concernant le temps de polymérisation de la colle, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la colle puisse suffisamment sécher, afin de pouvoir mettre sous pression l'installation et la mettre en route. Suivant le type de jonction, on attend un certain nombre de temps, mais en minutes. Donc, pour les jonctions cuivre-cuivre-cuivre-acier et acier-acier, il faudra attendre entre 3 et 5 minutes. Pour les jonctions de type cuivre-aluminium, acier-aluminium et aluminium-aluminium, il faudra attendre entre 10 et 15 minutes. Passé ce délai, on pourra donc mettre sous pression l'installation et ensuite la mettre en route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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